De quoi on va parler tous ensemble pendant 40 minutes et après on aura à peu près 10 minutes de questions. D'abord on va un peu poser l'environnement pour que tout le monde soit dans le même bateau et qu'on parle tous de la même chose. Après on va essayer de voir quand on a un problème sur sa production, sur ses serveurs, un peu quels sont les biais dans lesquels on peut tomber et quels sont les pièges à éviter. Le fait de connaître ces pièges, normalement ça nous aide à moins tomber dedans. Après avoir vu ce qu'on essaie d'éviter, on va essayer de voir ce qu'on essaie de faire. Et puis après je me suis dit, au fur et à mesure des différentes années où j'ai fait tourner des productions, je me suis rendu compte de plein de petits trucs qui pourraient vous intéresser et qu'aurait cette place dans ce talk. Donc je les ai mis à la fin, un peu en vrac. Mais du coup, qui suis-je ? Moi c'est Antoine Beillet, j'ai commencé il y a longtemps comme développeur web. Ensuite je me suis tourné vers le cloud et ensuite sur faire tourner le cloud. J'ai passé 4 ans et demi à faire tourner les produits de la voiture connectée à Continental. Et ensuite je suis passé chez OVHcloud pour faire tourner tous les produits transverses. Donc si vous entendez parler de l'IAM, du KMS, c'est dans mon équipe. Et donc avec toutes ces expériences, j'ai très souvent fait tourner des productions. Et voilà, c'est un peu un retour d'expérience là-dessus. Du coup ça c'est pour moi. Et maintenant j'aimerais bien savoir qui vous êtes vous, pour un peu adapter le niveau de détail que je vais donner. Si on a une audience majoritairement de débutants, j'irai peut-être un peu plus dans les explications. Ou au contraire, si tout le monde est super confirmé, il ira plus vite. Du coup je vous propose de lever la main si votre métier c'est les opérations, c'est de faire tourner des serveurs. Ok. Ok, une moitié de gens qui connaissent déjà bien le sujet. Si vous avez un peu entendu parler du monitoring, que vous avez quelques notions, mais que ce n'est pas votre activité première, est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. Et les gens qui sont complètement nouveaux sur le sujet, et qui ne voient pas trop ce que c'est, et qui attendent un peu plus d'introduction. Ok. Vous ne vous inquiétez pas, on va essayer. Vas-y, vas-y. Impeccable. Du coup, là c'est pour avoir tout le monde dans le même bateau. On va poser un peu les termes que je vais utiliser à la longueur de la conférence, histoire qu'il n'y ait pas des gens qui, dès la minute numéro 2, ne comprennent pas. Du coup, qu'est-ce que c'est le monitoring ? Globalement, le monitoring, ça va être observer la santé et les performances des serveurs. Vous avez des serveurs en ligne, vous voulez vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas, ça c'est le monitoring. Du coup, dashboard, tableau de bord, c'est exactement la même chose. Parfois je dirais en anglais, d'autant que l'on sait. Une fois que vous allez récupérer plein de données sur la santé de vos serveurs, vous voulez les afficher à des humains, pour ça on fait des tableaux de bord. Et souvent je vais parler d'alerte. Une alerte c'est quoi ? C'est une notification automatique parce qu'un certain seuil a été atteint et vous considérez que c'est une anomalie. Donc vous voulez qu'un humain vienne voir ce qui se passe, donc vous envoyez une alerte. Alors les alertes, quand c'est pendant la journée, ça va. Et quand c'est pendant la nuit, ça va moins. Mais comme vous êtes d'astreinte, c'est-à-dire que vous êtes disponible pour surveiller et intervenir en permanence, faire en sorte que le système soit tout le temps disponible, ça vous réveille. Et le but de cette conférence, c'est aussi que vous êtes réveillé en plein milieu de la nuit, vous avez carrément un demi-cerveau disponible parce que vous dormiez bien quand même avant, que le téléphone sonne. Comment on va faire en sorte d'être ultra efficace, même en n'étant pas 100% réveillé ? On va essayer de voir ça. Du coup, incident, c'est quand c'est cassé et que ça ne marche plus, que le client n'est pas content. Et ensuite, métrique. En fait, vous avez toutes ces données de performance. Par exemple, le CPU, ça va être une métrique. L'utilisation du CPU, c'est une métrique. Et on en fait tout, je pense. C'est bon ? Donc, toujours continuer à un peu mettre le contexte. Il y a des pannes qu'on va appeler des pannes franches, où la cause, elle est directement identifiable. Le serveur, il est éteint, pour une raison ou pour une autre. La base de données, elle est plantée. Elle s'est arrêtée, s'est crachée. Ça, si vous avez des sondes, un truc qui vérifie à intervalles réguliers que ça fonctionne, ça va être très facile de faire un tableau de bord. Vous affichez ces verts, c'est bon, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est rouge. Réparer, ça peut être un peu compliqué. Mais identifier le problème va finalement être assez simple. Et il n'y a pas de quoi en faire une conférence. Donc, on ne va pas vraiment s'intéresser à ça. Nous, au contraire, on va s'intéresser plutôt aux problèmes de performance, parce que ça va être des pannes partielles. La cause, elle peut dépendre, elle n'est pas immédiate. C'est là où on va avoir besoin de méthodes, de techniques et d'outils pour trouver d'où ça vient et essayer de résoudre ça le plus vite possible. Du coup, les pièges à éviter. On est là, en train d'essayer de trouver d'où vient le problème. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme piège ? Dans quel biais on peut tomber ? Et ensuite, si on n'est pas conscient de ce biais, on peut y rester très longtemps. Et tout le temps où on est là, biaisé, c'est du temps où il y a des problèmes, les clients ne sont pas satisfaits, éventuellement, votre entreprise perd de l'argent. Donc, clairement, pas une situation idéale. La première méthode à éviter, piège à éviter, pardon, c'est la méthode du lampadaire qui, globalement, consiste à, je connais des outils, j'en trouve un au hasard sur Stack Overflow via chat GPT, je le lance, et ensuite, avec mes biais, je vais juste pouvoir trouver les problèmes évidents. Je connais cet outil, donc c'est un peu le dicton. Si on donne à quelqu'un un marteau, tous les problèmes sont des coups. Non. Du coup, c'est assez inefficace, parce que si vous ne connaissez pas le bon outil pour le problème de performance que vous rencontrez, c'est fini, vous n'y arriverez pas. Et vous ne pouvez pas connaître tous les outils, de toute façon, donc il faut quelque chose d'un peu plus systématique. Et un des exemples qu'on a ultra souvent, c'est l'édote du lampadaire, ah oui, qu'on appelle comme ça, parce que vous cherchez pas nécessairement où il y a le problème, mais là où c'est le mieux éclairé. Un peu comme si vous aviez perdu vos pieds dans la nuit, et puis vous cherchez juste, ouais, sous le lampadaire. Exemple parfait de ça, parce que le gif, c'est magnifique. Est-ce que là, actuellement, il y a un problème de réseau sur cette machine ? Est-ce qu'on est connecté à Internet ? Il y a des gens qui grillent comment j'ai fait la démo. Du coup, est-ce qu'on est connecté à Internet ou quoi ? Est-ce qu'on est connecté ? Ok, est-ce qu'on n'est pas connecté ? Merci pour votre participation. En fait, la réponse, c'est on ne sait pas. Et ping, ce n'est pas le bon outil pour débuguer ce qui se passe. La preuve en image, c'est qu'effectivement, ping ne va pas marcher. Mais ping, en fait, c'est l'ICMP. C'est un protocole différent que le TCP, que la plupart du temps, vous allez utiliser pour vous connecter. Et pourtant, j'arrive 100% à récupérer le contenu sur Google.com. Et ça, ça arrive super souvent si vous avez un pare-feu qui est configuré pour laisser passer que le TCP. Security Group, c'est tout ça. C'est ultra courant. Et pourtant, super souvent, on a des gens qui vont faire « Ah ben, ping Google.com, ça ne marche pas. On n'est pas connecté. » Donc, on aille voir l'équipe réseau. On va passer assez vite là-dessus. La méthode de l'homme-soul. Globalement, c'est de l'aléatoire. On voit des trucs. On se dit « Peut-être que c'est ça le problème. » « Allez, on va le changer. » Bon, ça, c'est aléatoire. Donc, ça réussit parfois. Un exemple de ça, il y a un client qui se plaint que la requête, elle échoue au bout de 30 secondes. C'est pas grave, on change le paramètre, puis on met 60. Donc, c'est bon. Je ne l'ai plus. Ben ouais, mais les 30 secondes, c'était pour protéger le cluster de log derrière. Et maintenant, vous avez toute une infrage de log à réparer parce que les CPU sont à 100%. Voilà. Ça arrive. OK. Donc, ça, on voit un peu les pièges. C'est rigolo, mais appliqué au dashboard, comment ça se traduit, ça ? Ben, en fait, souvent, on va prendre des informations qu'on aime bien parce qu'elles montent, elles descendent. Quand il y a plein de clients, ça monte un peu plus. Puis, quand il n'y en a pas, le soir, ça descend. Donc, c'est super joli, c'est dynamique. Selon l'heure de la journée, c'est cool. On en prend plein, on les met ensemble dans un tableau. Après, on peut aller voir nos managers et dire « C'est bon, c'est bon, t'inquiète, on est couvert. On a des tableaux de bord. On va tout bien se rendre. On est couvert, tout va bien. » Du coup, quand tout va bien, parce que c'était conçu quand tout va bien, « Ben, c'est génial, c'est joli et tout. » On se sent classe, quoi. Mais le jour où ça n'a pas bien, ça n'a pas été conçu pour, et c'est quasi inutilisable, et vous êtes là en train de débugger le truc et essayer de retrouver les bonnes infos en faisant des choses dans les consoles et tout. C'est un grand moment, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. L'escalade aux voisins, vous comment bien partager ces problèmes avec l'équipe d'à côté ? On a un composant dont on n'est pas responsable. Au hasard, le réseau, c'est vraiment le candidat parfait toujours pour dire « c'est pas chez nous. » Et donc on va essayer de faire des hypothèses. Comment est-ce que le réseau, enfin, le composant en question, pourrait être la source du problème ? On va voir l'autre équipe en disant « on pense que le problème est chez vous, vous pourrez regarder. » Et quand c'est pas chez eux, on recommence. On prend un autre composant, et ainsi de suite. Alors, cette méthode, elle converge parce qu'au bout d'un moment, toute la boîte aura été réveillée et il y aura des seigneurs qui seront saoulés et qui viendront débugger pour vous en disant « arrête d'embêter tout le monde ». Mais globalement, c'est quand même pas optimal. Et pour finir, qu'est-ce qui s'est passé la fois précédente et est-ce que ça ne serait pas la même chose cette fois-ci ? Alors, ça part d'une bonne intention et parfois ça marche. C'est le cas. Ça peut être rapide. Et effectivement, parfois les problèmes se reproduisent et donc c'est rapide et super, on va résoluer. Le problème, c'est que direct, ça vous met avec un biais cognitif de « ça s'est passé comme la fois d'avant » et on va essayer de trouver des similarités avec la fois précédente au lieu d'arriver avec un peu un regard neuf qui permettra peut-être de trouver le vrai problème. Il y a un côté où ça peut être utile si c'est une équipe de support avec juste un petit périmètre. Par exemple, je ne sais pas, mon ordinateur ne fonctionne pas, on l'appelle. Ils ont 5-6 options qui peuvent vérifier sur lesquelles ils ont les droits, qu'ils vont essayer chacun de ces cas et sinon ils escaladent à une autre équipe pour voir une autre équipe, les développeurs, des choses comme ça. Ça, ça peut marcher, mais du coup, c'est plutôt restreint. Et enfin, c'est limité aux problèmes déjà connus. Donc la première fois que vous avez tombé sur un problème, de base, ça n'est jamais arrivé. Et donc là, comment on le résout ? On est moins bien. Bon, on a vu tout ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, j'ai essayé de limiter les anglicismes parce que ça rend les choses moins accessibles. mais là, approfondissement successif, ça ne rentrait pas sur le haut de la slide. Du coup, on va rester avec drill down, qui veut dire forage, qui est à peu près la même idée. L'idée de la méthode d'approfondissement successif, c'est de partir du haut et de creuser vers le bas. On part à un niveau de détail assez limité. Et ensuite, on va commencer à regarder mais qu'est-ce qui se passe en dessous de ce système ? Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on rentre dans un système, on regarde de quoi il est composé, qu'est-ce qui pourrait échouer ou pas. On en sélectionne un qui nous semble bien. Et c'est là où c'est un peu une méthode basée sur l'expérience, donc c'est compliqué. Parfois, on peut complètement partir dans la mauvaise direction. Et là, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, on continue à creuser. Et si au bout d'un moment, on se rend compte que ce n'est pas ça, on repart plus haut et puis on le prend sur un autre sous-système. Donc, on est sûr qu'on va passer par l'ensemble des systèmes impliqués. Donc, c'est pour ça que c'est une méthode dans le sens où on est sûr qu'elle va converger, elle va arriver sur la source du problème. Mais ça peut prendre énormément de temps s'il nous manque certaines informations ou si dans notre représentation des systèmes, on en a oublié un. On peut faire plein d'hypothèses, en chercher plein. Et en fait, au bout d'un moment, on a tout cherché, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire qu'on en a loupé un avant. Et ça fait mal. Dans les méthodes beaucoup plus rapides, la méthode use, qui va, pour chacun des services impliqués, regarder juste trois informations. l'utilisation, la saturation et les erreurs. Par exemple, pour un serveur, quel est le pourcentage d'utilisation de la RAM ? Est-ce qu'il nous reste de l'espace disque ? Est-ce qu'on a atteint le maximum de la vitesse d'écriture là-dessus ? Sur les disques, pardon. Est-ce qu'on a perdu des paquets dans le réseau ? Et donc, on regarde juste ces trois infos. Et l'avantage, c'est que c'est super rapide et super efficace. ça va permettre de couvrir à peu près la plupart des causes qui peuvent affecter un système quand il y a des problèmes de performance. À peu près tous. C'est ce qui est marqué sur la slide. Il y a des cas, par exemple, si vous avez des problèmes de verrou partagé où chacun s'attend, ça, personne ne va saturer, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de saturation et donc là, c'est perdu. Ça ne sera pas applicable. Vous aurez toujours la méthode drill down, on a pour ça. Et ça a aussi un avantage au moment de la conception du système, pas seulement quand vous êtes en train de l'opérer, mais parce que vous pouvez trouver les métriques manquantes pour un composant. Vous êtes en train de faire un tableau de bord pour un composant, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de voir s'il y a des saturations ou pas, c'est qu'il vous manque des métriques et donc on peut aller les mettre dans le logiciel ou mettre l'instrumentation pour les récupérer. Ça, il y a quand même besoin d'un inventaire des composants parce qu'on ne peut pas mesurer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, exemple pour un serveur Linux, là, c'est un dashboard qu'on a chez nous et en combien ? Six panneaux et un peu plus d'infos on est sûr que là, actuellement, cette machine n'est pas en train de saturer. Toutes les grandes métriques sur un serveur, donc le disque, la RAM, le CPU, quelques autres en banque on ne va pas détailler, sont tranquilles. Il n'y a pas de saturation. Donc, sur cette machine, il n'y a pas de problème de perf lié à la machine. Ça n'a rien creusé pendant des heures. On sait que s'il y a un problème sur cette machine actuellement, ce n'est pas lié à l'utilisation d'une matière. Donc, ça va être un bug, un truc au niveau de l'appli, mais ça ne vient pas de la machine. Et ça, on le voit en un coup d'œil sur un écran et c'est presque magique. Alors, si Use, c'est plutôt pour la plateforme qui fait tourner l'application, pour vraiment l'application en tant que telle, on a à peu près la même chose, presque équivalent, qui est combien de requêtes c'est en train actuellement de servir, est-ce qu'il y a des erreurs au niveau de l'application et puis, est-ce que ça prend du temps à répondre aux clients ? Et du coup, on va faire un petit jeu. Est-ce que là, actuellement, il y a un problème ? Donc, on a un graphe sur les erreurs de l'application. Allez, il y a un problème, les gens qui pensent... OK. Les gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème, les gens qui ne savent pas, soit parce qu'ils n'ont pas assez d'infos, soit parce qu'ils n'ont pas suivi. OK. Bon, c'était un piège. Effectivement, on vient de passer de 0 à 15 requêtes par seconde qui sont en erreur, mais en parallèle, on vient de passer de 0 à 15 000 requêtes par seconde qui sont tout bien. et du coup, ça montre que là, sur le graphique d'avant, on n'avait juste pas les infos. On avait juste les erreurs, mais donc le E de Red, on n'avait pas le R. Donc, on ne pouvait pas juger. Donc, quand on regarde en haut, toujours afficher des pourcentages, enfin, pas afficher que des valeurs absolues, mais aussi afficher des pourcentages, on a 3,9... 99,9% de trafic qui est bien. Est-ce que, oui ou non, avoir quelques erreurs, c'est problématique ? Ça dépend, mais on est quand même sur quelque chose de très marginal. Bon, ok, on a vu les méthodes Red et Use pour débuguer le problème là, en live, mais comment on peut utiliser ces méthodes pour faire des tableaux de bord un peu efficaces ? D'abord, il faut reconnaître que le but d'un tableau de bord il peut être super large, il peut y en avoir de différents types, certains pour afficher votre performance, est-ce que l'application est disponible, est-ce qu'elle répond aux contraintes du business ? voilà, est-ce qu'elle fait pas trop d'erreurs ? Est-ce qu'elle répond en dessous d'une certaine durée ? Et donc, un tableau pour afficher souvent les managers, les product managers ils vont bien aimer ça. Sinon, des tableaux de bord orientés métiers, combien j'ai envoyé de SMS à ce client pendant le mois dernier ? C'est quelque chose que j'affichais dans des tableaux de monitoring parce qu'on comptait la facturation en fait via des métriques. Et donc ça, c'est parfait en fait. Ces tableaux de bord, ils ont 100% leur raison d'être, il faut les faire s'ils aident à votre travail au jour le jour, allez-y. Et vous pouvez les faire un peu au ressenti. Par contre, il faut bien ne pas confondre, c'est pas des tableaux faits pour la streinte et le débugage. Parce qu'ils vont être faits pour afficher combien vous avez envoyé de SMS pendant le mois. Pas pour être fait pourquoi est-ce que le système de SMS est complètement par terre. Le tableau pour la streinte, pour le débugage, il doit être axé sur la résolution des problèmes, permettre que les métriques qu'ils soient facilement accessibles et permettre l'application de ces métriques. Du coup, on va faire un petit cas appliqué qui est un peu la source de cette conférence. Je faisais tourner un système qui ressemblait à peu près à ça. Plein d'utilisateurs au hasard des voitures. Quand on voit des informations à une API HTTP, c'est en binaire, donc ça demande un peu de travail de les lire. On les met dans une queue de message pour un traitement asynchrone et derrière, il y a des consommateurs qui les lisent, les décompressent et les mettent en base de données. Et donc, ça, c'est vraiment un incident qu'on a eu recréé sur une démo. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit mais est-ce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux sur les tables de bord ? C'est vraiment la naissance de cette conférence un peu. Donc, on a ce système et donc, la première fois qu'on le crée, on n'est pas trop au courant de tout ce que j'essaie d'expliquer dans cette conf et du coup, on fait des tableaux de bord un peu comme on peut. Et du coup, la question là, c'est est-ce qu'actuellement il y a un problème ? C'est une excellente réponse. Non, il n'y a pas de problème sévère. On en parle après. Mais carrément, attention aux couleurs. La queue est pleine. Alors, du coup, c'est un des problèmes du tableau mais en fait, non, cette métrique, elle affiche le taux de succès. Ce n'est pas évident mais c'est le taux de succès. Est-ce que les messages vont bien de droite à gauche ? C'est du vert, tout va bien. Exactement. Avec exact... Non, pas de souci, c'était... Si vous avez... Oui, messages postés 5,57, messages reçus 5,56. Effectivement. Oui. Bon, à première vue, c'est clairement pas évident de oui ou non. Oui. Ah là, il y a un pic de requête. Oui, ça c'est sûr. Je n'avais pas le temps de faire ça sur 3 heures. Bon, du coup, avec exactement les mêmes métriques, est-ce qu'on ne pourrait pas afficher de manière un peu plus efficace et là, en fait, pour être transparent, ce tableau, quand on l'a créé, on a vu, regardez, on est trop fort, on arrive à faire passer plein de messages sur notre système, il est trop robuste. Oui, mais du coup, rien d'autre, inutilisable pour débuguer. Du coup, on a pris un incident, on a perdu des messages des clients pendant 6 heures. Alors, le pic était moins là, c'est des données recréées, vous avez l'idée. Et, ça fait beaucoup de bruit. Et ensuite, on a eu plein de temps pour réfléchir à comment on travaillait et comment on pourrait faire mieux. Et à la fin, on est arrivé sur des tableaux de bord qui ressemblaient plutôt à ça. Et du coup, est-ce que là, il y a un problème ? C'est les mêmes données. C'est rouge. Pourquoi est-ce que les messages sont perdus ? Donc, on a perdu 3 millions 6. Pourquoi ils sont perdus ? Parce que la limite de en attente et les messages actuellement en attente sont égaux. On a saturé la queue de messages et du coup, elles se protègent d'elles-mêmes en supprimant les autres. Voilà. Bon, on reviendra un peu après. Ok. Niveau timing, c'est parfait. Mais ouais, donc, on a plein de messages en attente. On est à la limite. On voit d'ailleurs, sur le tableau, on se met à afficher les limites. Le petit trait en rouge sur le message dans les consommateurs. C'est la limite max. C'est une échelle logarithmique. On essaie de le signaler dans le titre. Parce que parfois, c'est moins évident. Et donc, on sature le système et donc, après, on se met à l'aller. À partir du moment où ça sature, on voit comment ça en perd. Et là, un petit graphe pour montrer que normalement, tout ce qui rentre et tout ce qui sort doit avoir à peu près la même tête. Et là, on voit qu'on sort beaucoup moins que ce qui rentre. comment on arrive à déterminer 100% de messages traités. En fait, comme il y a un tampon et qu'on compare l'entrée et la sortie, si on a consommé un peu du tampon pendant les 5 dernières minutes, on peut consommer plus de messages que ce qu'on en a reçu. Et sinon, il y a des cas assez fréquents sur le tableau où on ne mesure pas toutes les métriques au même moment. Donc, il ne faut pas s'attendre à une précision à un ou deux chiffres. Ça dépend de combien vous avez. Donc, parfois, on a des petites erreurs d'arrondi construct. Mais là, du coup, c'est le cas où il y a un tampon et ils ont consommé plus. Du coup, on va voir d'autres trucs et notamment, on a beaucoup parlé des couleurs dans les quelques petits en y revient. Mais là, c'est quelques slides un peu sur qu'est-ce qui est... Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte, permettait d'être ultra efficace sur les tableaux, les tableaux de bord, les alertes et collaborer autour de ça et se rendre compte que la prod va bien ou le contraire qui ne va pas bien. La première astuce, ça va être vraiment sur l'organisation. C'est magique, mais à partir du moment où vous mettez vos tableaux, vos alertes, les runlooks, les procédures qui sont associées à chaque alerte pour traiter ces problèmes, vous les mettez tous dans du code, dans un dépôt git, vous permettez un système de pull request ouvert à tout le monde et vous les déployez en continu. Quand vous mergez quelque chose, hop, c'est déployé. Ça, ça rend la collaboration ultra, ultra simple. Ça permet de voir quelles ont été les modifications. Si on se met à rajouter une métrique, on peut immédiatement l'appliquer dans tous les endroits en même temps. Si on change des seuils dans les alertes, on met immédiatement à jour les procédures. Non, la collaboration est vraiment géniale quand on met ça. Et ensuite, déployez-les en continu. C'est des alertes. Dans le pire des cas, ça réveille quelqu'un au mauvais moment. C'est gênant, mais il y a pire. On n'a pas craché le système. Vous êtes responsable des alertes. Elles ont été déployées. Il y avait une erreur. Ça vous a réveillé. Bon, c'est le jeu. Mais les déployés en continu, en fait, il y a zéro risque à déployer des tableaux de bord. Ils sont dans Git. Donc, revenir à la version précédente, c'est ultra simple. Tout est versionné, donc pas de souci. Déployez-les en continu. Ça permet d'avoir une boucle de retour ultra rapide. Et franchement, ça marche super bien. Souvent, j'ai la question, mais quelle métrique ça vaudrait le coup qu'on ajoute dans le code ou laquelle je devrais mettre dans mon tableau ? Alors, la réponse la plus extrême, c'est mettez seulement celles qui peuvent être utilisées dans des alertes. C'est souvent celles que je donne. Ça ne sert à rien de mesurer un truc sur lequel vous n'allez pas l'utiliser après. Donc, vraiment, le maximum de l'utilisation, c'est de créer une alerte dessus en étant un petit peu moins strict. Ça vaut le coup d'ajouter une métrique si seulement vous l'affichez dans un tableau de bord. S'il n'y a pas d'alerte et que ce n'est pas dans un tableau de bord, c'est juste de l'information qui remplit votre système de monitoring pour rien. Donc, juste le mesurer par exemple. Un autre truc, clairement pas très intuitif et qui va bien marcher quand vous avez le contrôle du code et que c'est vraiment vos applis, mettez les versions et les constantes applicatives dans des métriques. Donc, la version comme un petit label d'une valeur qui vaudra toujours 1. Donc, comme ça, après, vous pouvez faire dans vos tableaux de bord quelle est la version actuellement déployée. Vous allez juste chercher ce label, impeccable. et les constantes applicatives. Actuellement, toutes les requêtes prennent 10 secondes. Est-ce que c'est normal ou pas ? Si dans vos métriques, vous avez mis au maximum les requêtes, elles peuvent prendre 20 secondes. En time out, il est 20 secondes. Si c'est dans vos métriques, la création de l'alerte elle va être ultra simple. Si le temps que les requêtes prennent actuellement est égal à 90% de la limite, ce n'est pas normal. elle va bien voir. Et ça, ça marche vraiment super bien. Ça permet de faire des alertes vraiment fines. Parce que souvent, ça peut amener... Souvent, ça peut changer. Les paramètres, ça change. Donc, si vous le mettez dans vos constantes, votre alerte, elle sera toujours à jour plutôt que de vérifier un truc qui était vrai il y a deux ans mais qui n'est plus du tout valide aujourd'hui. Les couleurs. On l'a vu plein de fois dans les réponses. quand c'est vert, ça va. Et quand c'est rouge, c'est cassé. Mais c'est vrai. Et orange, attention. Faites attention aux couleurs que vous utilisez parce que ça peut induire en erreur vos propres équipes et ça peut aussi stresser vos managers. Imaginez que vous faites du super boulot mais que vos dashboards ils sont un peu rouges parce que ça fait joli d'avoir du rouge et du vert à côté. J'ai vraiment déjà entendu ces réponses. Bah ouais, mais ça va stresser des gens qui ne connaissent pas ce qui se passe et ils vont dire non mais l'équipe là tout est toujours pété. Non, mettez vert si ça ne marche plus. Mais par contre si ça ne va plus mettez du rouge parce que sinon vous vous induisez et vous mettez en erreur. Si la valeur elle est affichée là parce qu'elle a besoin d'être affichée mais qu'il n'y a pas une alerte à fessier qu'il n'y a pas un seuil particulier mettez-la en blanc ou en noir ça suffit. Soigner le premier écran on l'a vu un petit peu quand on était sur l'affichage de la santé du serveur en un écran j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Si je dois commencer à regarder des tonnes et des tonnes d'écrans pour trouver si oui ou non le système est en bonne santé ou pas je vais perdre du temps je risque de l'oublier je risque de louper des choses donc pas efficace et pareil si ça s'étend sur plusieurs écrans essayez de faire en sorte qu'on se rende compte en voyant le premier écran qu'il y a des choses en dessous parce que quand on est créateur d'un tableau de bord c'est facile on le connait par coeur on sait ce qu'on a voulu mettre dedans le problème c'est qu'on est rarement tout seul et qu'il y a toujours plein de gens à côté qui vont regarder et qui eux n'ont peut-être pas cette connaissance du coup bien soigner le premier écran mettre dessus les informations primordiales ça vous sera utile niveau temps je suis à combien ok là c'est un peu de temps je suis à l'ensemble du coup pour finir souvent on oublie et ça arrive pas mal notamment avec les gens un peu plus jeunes qui sortent d'école où ils vont connaître super bien Kubernetes le cloud et plein de trucs trop rigolos comme les lambdas et tout ça mais ils connaissent beaucoup moins bien Linux du coup ici on a Capitole V bon c'est cool je parle devant un public de convaincu mais en fait à la fin tous ces trucs là c'est juste des process qui vont être là en train de s'exécuter sur Linux et donc ne pas connaître tout plein d'outils autour de ça c'est se priver d'une source énorme de mieux comprendre le système comment le débuguer et un article absolument génial que je recommande à tout le monde c'est cet article de Netflix sur comment entre 10 et 15 commandes analyser la performance d'un système ça présente plein d'outils alors le but c'est pas de retenir par coeur toutes les lignes de commandes tous les arguments mais juste savoir qu'ils existent pour ensuite être capable d'aller les chercher s'il y a besoin ça vaut le coup et enfin un truc un peu plus récent et en fait qui vient de qui vient d'un dicton qui vient de la médecine qui dit que si tu entends le bruit de sabot il faut penser à un cheval et pas un zèbre donc en gros il faut aller essayer de chercher la cause la plus probable et pas la moins fréquente et ça en fait on pourrait carrément en bénéficier beaucoup plus du côté des opérations en partageant le modèle qu'on a de B qu'on va gagner avec l'expérience sur quelles sont les causes les plus probables pour un incident alors que j'étais en train de finir les slides là j'ai essayé de mettre le mien pour quand il y a un problème de réseau c'est tout en bas quand il y a un problème de réseau la première chose que je regarde c'est le DNS est-ce que j'envoie bien les infos au bon endroit est-ce que c'est est-ce que le quand j'appelle un nom c'est la bonne IP derrière ensuite firewall est-ce que le flux est bien autorisé et c'est clairement ce qui était bloquant sur l'exemple du ping routing est-ce que les packages ils vont bien vers la bonne gateway est-ce que les bonnes routes IP et tout ça contract et enfin le fameux network split est-ce qu'une pelleteuse a mis un coup dans ma fibre et dont tous les développeurs parlent souvent ouais mais en cas de network split extrêmement rare et quand network split là ça vaut le coup d'aller voir les autres équipes en disant on ne comprend plus on a tout essayé est-ce que ça ne serait pas chez vous mais au moins tout aura été défi c'est à peu près tout pour moi j'espère que vous avez appris des choses et si vous avez des questions c'est le moment quels outils concrets tu utilises pour à la fois les sondes et à la fois les dashboards qu'on a vu t'inquiète alors là j'ai fait du prometheus et du graphade après ça va dépendre ça va dépendre des contextes et c'était plus un talk méthode que outil je n'ai pas envie de présenter des outils en particulier récemment on a croisé un collègue qui disait moi j'étais en Afrique et les laptops sont tellement peu puissants que je ne peux pas utiliser Grafana parce que ça demande trop d'affichage donc du coup on utilise du Zabix pas parce qu'on trouve ça cool mais parce qu'ils font du rendu côté serveur et j'ai trouvé l'anecdote trop bien donc utilisez ce qui marche pour vous dans votre contexte et vous parlez Merci Vous parliez des métri-métriques dans les dashboards comment vous faites une synchronisation diamétrique entre du coup l'applicatif et le devos enfin l'opération genre par exemple si on augmente le timeout au niveau du code il n'est pas forcément augmenté au niveau de la ra Ouais c'est une bonne question souvent ces métriques on met le timeout actuel et du coup il est affiché dans la métrique à savoir qu'actuellement il y a 10 secondes et ça on le code pas en dur c'est beaucoup mieux si on le charge depuis la configuration et au démarrage on définit la valeur de la métrique et donc si par hasard cette constante venait à changer comme le code est bien fait la métrique elle va être mise à jour et on aura l'info et tout va bien se passer au niveau des métriques et de l'alerte après il y a moyen de faire ça mal et de la recruder à moitié mais dans ce cas là on récolte ce qu'on sait bonjour merci pour votre expérience moi j'avais deux questions un peu reliées d'une part comment vous maîtrisez le coût des systèmes de supervision c'est à leur impact parce que petit à petit on finit par manger des ressources et d'une manière totalement rapide et d'autre part est-ce que vous osez aller jusqu'à la réaction automatique si on détecte des problèmes avec ces dashboards est-ce qu'on réagit bien deux questions qui pourront presque valoir une conférence à elle maîtriser le coût c'est effectivement toujours un défi du coup quand je faisais tourner moi-même les services de monitoring que je consommais globalement on fait avec et tant que ça représente qu'une petite portion de la puissance consommée il n'y a pas trop de questions et après les infras les projets sur lesquels j'ai pu travailler étaient importants donc c'était pas un critère c'était pas un problème mais c'était pas un critère non plus on aurait pu être plus gourmand quand c'est des outils qui vont être partagés là il n'y a pas d'autres options que de mettre des quotas par équipe à partir d'un budget qui a été prévu en avance et quand une équipe atteint le quota ils viennent discuter et selon qu'ils utilisent ou pas toutes les métriques selon leurs besoins et ainsi de suite le quota peut être au moins ou pas mais peu près j'ai pas beaucoup mieux là-dessus et du coup réaction automatique pour le moment j'ai jamais été sur des systèmes assez matures où j'avais confiance de mettre des réactions automatiques donc j'ai pas encore fait ça va être ultra pertinent sur des systèmes où on va aller chercher 4-9 ou plus 4-9 c'est tranquille 5-9 ou plus de 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 disponibilité on va vraiment avoir besoin que même le temps avec 15 petites minutes entre on s'est rendu compte que la métrique elle n'allait pas bien on envoie une alerte la personne qui est astreinte allume son PC se connecte et on commence à faire les opérations ou même ces 15 minutes là elles ne sont pas acceptables j'ai pas travaillé dans des contextes comme ça donc ça aurait été de l'overengineering de mettre en place ces systèmes c'était acceptable de prendre un quart d'heure on va dire et puis du coup on mettait des alertes en avance on n'allait pas réveiller les gens à 100% d'utilisation mais à 85 et on est un peu avant que ça sature voilà moi je me permets de réagir à ça ça peut permettre dans certains cas de ne pas du tout réveiller des gens dans des petits incidents bien connus avec des outils qui ne vont réagir que sur un périmètre connu et éventuellement réveiller des gens si on sort de ce périmètre là mais avec une approche progressive et assez simple on peut quand même éliminer un certain nombre de choses quitte à éventuellement à ce qu'au bout de la deuxième ou troisième alerte quand elle se reproduit et que l'outil a réagi automatiquement ça continue ben là effectivement on déclenche un réveil enfin une vraie alerte il y a moyen quand même d'avoir une approche modeste mais efficace je comptais pas dans ma réponse les trucs qui sont inclus avec les orchestrateurs et tout ce qui va avec donc l'effet que s'il y a seulement un des 18 pods sur Kubernetes qui n'est pas en forme non je vais pas alerter ou le redémarrage automatique parce que tel ou tel problème ne marchait pas dans ce genre de numéronnement je ne les comptais pas comme remédiation automatique moi je parlais vraiment il y a une saturation de disques on fait quelque chose d'automatique pour pour corriger l'autoscaling oui ça pourrait être une réponse automatique mais je ne le comptais pas dans ma première réponse j'ai une question sur tes astuces en vrac numéro 2 notamment tu dis je ne suis pas sûr d'avoir bien compris utiliser ajouter uniquement les métriques qui sont utilisées dans une alerte tu parles de quel contexte parce que pour moi il y a un certain nombre de métriques que tu utilises pour des alertes et tu en as besoin d'en avoir beaucoup plus pour faire du débugging pendant ou a posteriori un incident mais dans ce cas là ça veut dire qu'elles peuvent saturer qu'il peut y avoir des erreurs il peut y avoir une utilisation élevée donc dans ce cas là ça vaudrait presque le coup de mettre des alènes dessus c'était ça un peu l'idée même si dans cette question sur ce point il y avait aussi le côté quelle métrique j'implémente dans mon application quelle métrique applicative je vais rajouter pour surveiller le système fonctionne bien au niveau de l'application en plus de celle sur la machine parce que pour moi il y a des métriques qui sont utilisées directement pour des alertes et après des métriques qui vont être en gros des signaux faibles effectivement tu as raison tu pourrais les combiner ces six niveaux pour mettre quand même des alertes sur cette partie là mais souvent on ne va pas jusque là et on va combiner deux on est d'accord là c'est un peu l'idéal si tout se passe bien après ici on est beaucoup à faire du monitoring et de la production on sait qu'il y a un seuil d'un générique qui est bon pour notre produit qui est un investissement suffisant et qui vaut le coup par rapport aux objectifs qu'on a et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup trop ça ne sert à rien d'aller les chercher donc je suis d'accord sur la plateforme de supervision est-ce qu'elle est au même endroit où tu as déploité d'appli parce que souvent en fait ce qui arrive c'est que si on a par exemple les outils qui sont au même endroit si tout est planté forcément on ne le sait pas on parle souvent de supervision etc tiers de confiance de supervision etc donc est-ce que tous tes outils sont au même endroit ou chez OVH d'après ce que tu comprends ou est-ce que tu mets des choses ailleurs pour être sûr qu'en cas de gros plantage tu as quand même quelques alertes qui arrivent pour dire que attention tu es déplanté je parle d'un quelque chose qui est arrivé il y a quelque chose en vrai la réponse la réponse pour répondre pas spécifiquement où je travaille actuellement mais un peu les expériences passées ça dépend notamment du budget que tu as et il y a des moments où oui le monitoring il va être dans le même dans le même cluster par exemple que ce que tu es en train d'utiliser parce que ça fait sens et puis qu'il n'y a pas d'autres endroits il n'y a pas de budget pour les mettre il y a les solutions cloud qui permettent d'externaliser le risque mais si vous tournez dans l'USS1 globalement il y a des bonnes chances que j'ai un réseau métrique à ce moment donc ça va dépendre nous enfin du coup pour se répondre vraiment dans le cas d'OVH c'est une plateforme métrique externe on dirait par une équipe qui fait sa part entière pour toutes les autres équipes donc du coup il gère la partie redondance sauvegarde pour les instants économiques tout ce qui est deux pour vite fait ouais là j'ai beaucoup parlé des métriques des tableaux parce que c'était visuel ça me motivait bien ça me permettait de montrer des trucs sympas à l'écran après il ne faut pas oublier qu'il y a différents piliers du monitoring il y a clairement les métriques il y a les traces et il y a les logs et donc clairement l'analyse de logs il peut y avoir plein de choses extrêmement intéressantes qu'on ressorte et qui permettent aussi de créer des alertes et de signaler que ton système ne va pas par exemple le nombre de out of memory nous on l'obtient en portant les logs donc clairement c'est complémentaire c'est juste que là je n'en ai pas parlé parce que ça m'inspire à moi mais ouais on ne peut pas superviser sérieusement un système en ignorant complètement les logs voilà du coup c'est fini merci beaucoup d'avoir été là merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup